... Le Président, veuillez vous asseoir. En reprise de l'audience, la parole est donnée à la Défense de Kyosempa, qui pourra continuer d'interroger l'expert. Merci, Monsieur le Président. Rebonjour, Monsieur Maurice. Je m'en ai arrêté avant la pause déjeuner à la question de l'offensif, que j'ai appelé l'offensif diplomatique du Vietnam. Et je voudrais d'abord rebondir sur un point que j'ai oublié d'explorer avec vous, sur la question des pays non-alignés. Je vous ai cité tout à l'heure un rapport de l'ambassade australienne qui expliquait que pour le Vietnam, c'était important de se faire reconnaître par les Nations unies. Et dans le cadre des pays non-alignés, est-ce que vous pouvez brièvement indiquer pourquoi c'était important ? Et dans le cadre de la guerre froide, toujours, et quels étaient les enjeux pour le Vietnam d'être dans le groupe des pays non-alignés ? Sur le plan diplomatique, c'était important pour le Vietnam, parce que dans la compétition pour obtenir une légitimité internationale, ce qui était nécessaire eu égard à leur plan concernant le Cambodge, il était utile pour le Vietnam d'avoir dans son camp le mouvement des non-alignés. Un autre point sur les relations diplomatiques du Vietnam, quelles étaient les relations avec l'Allemagne de l'Asie ? Je suppose que vous faites référence à la fin des années 1970. En tout état de cause, les relations avec l'Allemagne de l'Est étaient très proches. Par rapport à ce que vous avez appelé la propagande vietnamienne dans la préparation de cette offensive et de cette invasion du Cambodge, nous avons au dossier un rapport, justement, émanant un rapport sur les discussions relatives aux relations entre le Kampuchea et le Vietnam. C'est le document à l'attention de la Chambre des partis, E3-1773. Et c'est un document qui émane du ministère des Affaires étrangères de la République démocratique d'Allemagne, donc GDA en anglais, et ça date... Enfin, il y a plusieurs rapports qui datent de début janvier 1978, et je voudrais vous en lire un extrait. Il faut voir si vous avez des éléments sur la diffusion d'un communiqué, en tout cas d'une déclaration du Vietnam à l'époque. Donc la page qui m'intéresse en anglais, c'est le RN01246920. Et donc là, ce rapport date du 2 janvier 1978. Et voilà... Ce n'est pas du 2 janvier 1978, il doit y avoir une erreur. Ah oui, c'est peut-être en anglais. Peut-être du 1er février 1978. En toute date cause, voilà ce qu'il dit en anglais. En tout cas, c'est ce qui est dit dans le document, et c'est en anglais. Entre le 4 et le 11 janvier, des représentants de la RS, je suppose que c'est la Republique de Vietnames, des représentants de la SRV, des représentants de la SRV, dans les pays en développement et les pays industriels capitalistes, on reproduit la déclaration du gouvernement de la RSV, du 1277. Un document reproduit verbatim dans le numéro de 11 janvier 1978. Le People's Republic of China supporte la déclaration du 11 janvier 1978. Les pays sociales souvères ont soutenu la position de la RSV. directe à la SRV, dans la déclaration du 11 janvier du 11 janvier, où elle a essentiellement publié la SRV officiellement que l'on rectifie que l'on rectifie que l'on rectifie que l'on rectifie. Au début du conflit, la RPBK a appuyé la déclaration du cadet dans le document en question. L'ambassadeur de la RSV a fait objection, considérant que c'était des informations inexactes. Je vais citer, pardon, un deuxième passage, excusez-moi, pour la cabine française. Et c'est le RN 01246922. Et là, donc toujours selon mémo allemand, il est indiqué que l'USSR, le GDR et le RDSS, la RDA et la République Socialiste Tchécoslovaque soutiennent la position de la RSV dans des publications d'organisations Sœurs. Fin de citation. Ce qui est intéressant dans... Bon, premièrement, est-ce que vous connaissiez ce document ? Et à défaut de connaître ce document, est-ce que ça correspond à ce que vous avez eu dans vos recherches sur les différentes déclarations que le Vietnam a fait circuler pour donner sa version des événements ? Je ne connais pas ce document, mais je sais que la Chine, mais aussi la RPDC ou la Corée du Nord, qui s'étaient alignés sur le KD à l'époque. Et donc, ces pays ont pris parti pour le KD dans le conflit avec le Vietnam. Dans ce document est décrit le fait que les déclarations du 31 décembre 1977 étaient massivement communiquées par le Vietnam, pas seulement aux pays non alignés de son groupe, pas seulement aux pays de son corps, mais également à d'autres pays. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez également relevé dans vos recherches ou qui apparaissait dans les documents soviétiques que vous avez eu à consulter ? Je n'ai pas trouvé d'informations là-dessus dans les archives soviétiques, mais j'étais au courant de la campagne du propagande vietnamienne. En fait, une campagne qui existait des deux côtés, le Vietnam et le KD voulaient ainsi obtenir un soutien international en faveur de leur position. Sur la position diplomatique du Vietnam par rapport à celle du Cambodge, j'entends en matière de relations priviléviées, est-ce que vous diriez que le Vietnam avait plus de facilité à approcher les autres pays non alignés, avait plus peut-être l'habitude ou plus d'expérience en ce qui concerne la gestion diplomatique de cette position par rapport au Cambodge ou est-ce que vous avez une autre position ? Pour le Vietnam, c'était probablement plus facile de contacter les non alignés parce que le Vietnam avait toutes sortes de relations diplomatiques, une ancienne histoire de relations diplomatiques, et ce, davantage que le Campuchia démocratique. Ce dernier se limitait, d'après mes souvenirs, à des relations avec huit pays, des relations diplomatiques. Les deux plus proches, c'était bien sûr la RPDC et la RPC, Chine et Corée du Nord, et aussi, je pense, d'autres pays, l'Egypte et autres pays avec lesquels il y avait des relations d'un type ou d'un autre, mais le Vietnam avait beaucoup plus de relations diplomatiques. Et donc, pour le Vietnam, c'était plus facile de se faire entendre. Un autre point, est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre ? Si vous savez quelles étaient les conditions qui avaient été données de part et d'autre pour entamer des négociations ? puisque tout en se faisant la guerre diplomatique et la guerre sur le terrain, les deux pays ont dit, chacun, à un moment ou à un autre, qu'ils voulaient négocier selon certaines conditions. Est-ce que vous avez en mémoire les conditions qui étaient posées par les uns et les autres ? En réalité, j'ai oublié quelles conditions ont été posées à l'époque. Dans ce même document, pardon, je perdais, donc, à l'ERN 01246921. Non, c'est pas cet endroit-là. Je vais retrouver. J'en ai passé un autre point en attendant. Vous avez évoqué la volonté du Vietnam en répondant aux questions du coprocurant de négocier en disant que... Enfin, c'est ce que j'ai compris, et vous me corrigez si j'ai fait l'erreur, mais que, selon vous, c'était le Campuchia démocratique qui refusait systématiquement les négociations. Est-ce que j'ai bien compris votre position, ou est-ce que c'est autre chose ? Je pense que le Vietnam était prêt à négocier en 1977. Le Vietnam a changé d'avis fin 1977. Les conditions posées par les deux camps, je m'en souviens bien, étaient des conditions qu'ils pouvaient être difficiles d'accepter pour l'autre camp. Selon moi, il y a eu une tentative de part et d'autre de gagner la sympathie de pays étrangers dans cette confrontation diplomatique mutuelle. Vous avez évoqué ce document avec mon confrère, l'équipe Nontia, et je crois que c'est avec le co-procureur, à savoir le rapport de Douglas Pike devant le Congrès, donc le document E3-2370, et il résume la position des uns et des autres, et voilà ce qu'il dit. C'est à l'URN en français 00344745, à l'URN en anglais 00187393, et voilà ce qu'il dit. Les Vietnamiens indiquent et disent officieusement qu'ils n'évacueront pas leurs forces avant que des négociations ne commencent. Les Cambodgiens refusent d'entamer des négociations tant que les forces vietnamiennes n'ont pas quitté le pays. Cette situation pourrait être contournée. Le Vietnam pourrait retirer ses forces en insistant sur le fait qu'elle n'avait jamais été au Cambodge où les Cambodgiens pourraient affirmer avoir chassé les Vietnamiens sans que ce fût le cas et qu'ils souhaitent donc négocier, mais pas facilement. Fin de citation. Le président, l'accusation, allez-y. Mes excuses, il faut préciser que les questions que j'ai posées hier et ce matin portaient sur la volonté du Vietnam de négocier avant fin 78 et l'invasion de ce moment-là. Il s'agit donc... Or, à présent, la défense est en train de parler d'éventuelles négociations après l'invasion. Il n'y a pas de soucis. Je pense avoir à chaque fois précisé les dates de mes documents, donc je pense que l'expert, c'est à quoi je fais référence. Et il a bien précisé qu'il y avait une évolution de la position du Vietnam, il n'y a pas de problème. Sur cette question de la position du Vietnam début 78, il y a également un autre document, et après je poserai ma question de façon plus large. C'est donc un extrait de l'ouvrage de Naya Chanda, à l'URN en français 00237080, en Khmer 00191550, ERN en anglais 001922401. Voilà ce qui est indiqué par Naya Chanda. Le 5 février 1978, Radio Hanoi rendue publique une ébauche de plan de règlement du problème cambodgien en trois points. Retrait de 5 kilomètres des forces armées en présence, signature d'un traité de non-agression, surveillance internationale de la frontière. Nous savions, reconnu devant moi un responsable vietnamien, que les Khmer rouges n'accepteraient jamais ces propositions, mais du moins la responsabilité du rejet leur incombrait-elle. L'affaire donna lieu à un grand batage médiatique. Les pays du bloc soviétique prirent fait et cause pour le plan vietnamien, jugé par eux, entre guillemets, raisonnable. Les Phnom Penh, comme prévu, le rejeta avec mépris, ni voyant qu'une manoeuvre d'intimidation, doublée d'une tentative de circonvenir l'opinion publique internationale. Fin de citation. Donc, en mettant en relation bout à bout les documents que vous avez lus de l'Allemagne de l'Est, le rapport de Pike et cet extrait de Naya Chanda, est-ce que ça correspond bien à ce que vous avez vu également dans vos recherches, à savoir que les bûches 78 les Vietnamiens, en tout cas selon ce que dit Naya Chanda, causent des conditions de négociation qu'ils savent n'être pas acceptables du côté cambodgien, parce que leur décision est prise dès cette date d'envahir le Cambodge, en tout cas d'avoir recours à une solution définitive sur la question en ayant une entrée dans le pays. C'est le problème qui involveait l'invahir le pays. comme je l'ai dit, début 78, à ce moment-là, les positions des uns et des autres étaient bien ancrées. il y a eu des négociations ou des prises de positions diplomatiques qui visaient à influencer l'opinion du reste du monde. pour ce qui est des intentions du Vietnam à l'époque, je ne suis pas sûr que ce pays, début 78, ait décidé d'envahir. Initialement, ils espéraient une insurrection qui renverserait les régions. quand ça ne s'est pas passé ainsi, quand ça ne s'est pas révélé efficace, c'est à ce moment-là que les Vietnamiens ont décidé qu'il fallait envahir. Donc, une décision a certainement été prise par les Vietnamiens en cours d'année 78 et ce, en vue de renverser le Campuchia démocratique, mais par quelle méthode cela a changé au fil du temps. Pour que les Vietnamiens sachent qu'ils pouvaient envahir, ils devaient être sûrs de se protéger face à des représailles chinoises, raison pour laquelle il leur fallait nouer avec l'Union soviétique une relation propre à protéger le Vietnam d'une invasion généralisée de la part de la Chine. A mon avis, tout n'a pas été fixé parfaitement début 78. Les choses ont évolué en cours d'année 78. Et pour être complète à l'attention de la Chambre des partis, ici le passage que je recherchais sur la position du Campuchia démocratique dans le document E3-1773 et l'URN en anglais 0124-6919, et en Khmer 0132-01360, et ça se poursuit sur la page suivante. Et voilà ce qui était indiqué en anglais, donc. Les quatre conditions suivantes ont été réitérées dans une lettre du KD, adressée par la direction du pays au gouvernement de la RSV, une fin des agressions sur terre et en mer, la fin de l'ingérence dans les affaires internes du KD, et la fin des tentatives de renverser le gouvernement, abandonner l'idée de créer une fédération indochinoise et le respect du droit à l'autodétermination. Fin de citation. Les conditions qui avaient été fixées. Puisqu'il ne me reste que très peu de temps, il ne faut terminer par cette question de paranoïa, vous avez indiqué que la position de renverser le gouvernement par la force du côté du Vietnam était une stratégie que l'on pouvait comprendre, mais qu'en revanche, la volonté de rester sur le territoire du Cambodge après la victoire des forces vietnamiennes et de leurs alliés cambodgiens, que ça, c'était une décision qui était une décision issue d'une paranoïa également du Vietnam. Je schématise un peu, vous pourrez me corriger si je résume mal. C'était le résultat d'une paranoïa du Vietnam par rapport à la Chine. Vous utilisez beaucoup ce terme paranoïa en expliquant que c'était une composante des régimes marxistes-léninistes et totalitaires de façon générale. Ma question est donc la suivante. Est-ce que vous utilisez ce terme uniquement pour ces régimes-là dans le cadre de la guerre froide, ou est-ce que, dans l'autre côté idéologique, il n'y a pas eu un moment ou un autre également de la paranoïa sans discuter des effets ? Mais cette question de paranoïa pendant la guerre froide, est-ce qu'elle n'était pas valable dans les deux camps ? Quand vous parlez des deux camps, à quoi faites-vous référence ? Oui, c'est vrai que je devrais être plus précise quand je parle des camps socialistes, communistes, et des camps de l'autre côté, donc on va dire de l'Ouest. Je ne pense pas que la paranoïa est souvent caractérisée la politique occidentale envers les pays socialistes. Je pense qu'il y avait de vraies préoccupations quant au comportement de certains pays socialistes, en particulier l'URSS, et ce, dans différentes parties du monde, surtout après 1975, les fondements des positions américaines en Indochine. L'URSS est devenue une puissance d'agression. Je ne pense pas que c'est de la paranoïa. En réalité, beaucoup d'efforts ont été consentis avant cela, et même pendant ce temps-là, pour tenter de négocier, de régler les divergences avec l'Union soviétique. L'hypothèse a toujours été que, dans l'autre camp, il y avait des gens raisonnables avec qui il était possible de négocier. Donc, je ne pense pas que les puissances occidentales étaient imprégnées de paranoïa. Les manifestations de la paranoïa, à savoir une agressivité envers différents groupes de la population et envers différents États étrangers, n'étaient pas quelque chose de typique. Il n'y a pas eu de S21 aux États-Unis ou au Royaume-Uni, en France. Donc, bien sûr, à certains moments, dans le monde occidental, il y a eu des gens qui ont été paranoïaques. Ça, oui, des gens. Et certains gouvernements, parfois, ont penché davantage dans cette direction. Mais rien de comparable à ce dont nous parlons ici en termes d'envergure, lorsqu'on parle de certains États révolutionnaires. Selon moi, dans mon livre, j'ai essayé de donner des exemples montrant que la situation objective a parfois été très mal jugée à cause de cette perspective paranoïaque, avec un refus de penser que certaines choses puissent se produire de façon fortuite, par exemple. et aussi cette idée que s'il existe une menace, il doit donc y avoir une conspiration. Dans mon livre, j'ai essayé d'expliquer que, par exemple, les Vietnamiens percevaient à tort les Chinois comme encourageant le Cadet à adopter une telle politique étrangère. Or, rien ne permet de l'étayer. Le Cadet a mené sa politique étrangère pour ses propres raisons, sans que la Chine ne les pousse. Et en réalité, en 1978, les Chinois ont tenté de contenir le comportement de politique étrangère du Cadet, parce que les Chinois craignaient une chose qui s'est finalement produite, à savoir une invasion vietnamienne. Pour moi, les Vietnamiens se sont trompés dans leur perception du Cadet. Et le Cadet, parément, dans une certaine mesure, a mal compris le Vietnami. Encore un point, le Vietnami avait des ambitions impériales envers le Cambodge. Ces ambitions avaient été partiellement contrecarrées par Pol Pot, avec l'élimination des Khmer Vietmines au début des années 70. Selon moi, le Vietnami était limité par sa peur d'une représailles chinoises, ce qui était une crainte rationnelle. Donc, existait-il de la paranoïa dans le monde ? Réponse oui, il y en a partout, mais pas dans la même mesure que dans les États révolutionnaires. Et ce, parmi la direction. Et, parce que le temps m'est compté, un dernier exemple, est-ce que vous utiliseriez cette même notion de paranoïa par rapport à l'Indonésie ? Vous voulez parler de ce qui s'est passé au milieu des années 60, je suppose ? Eh bien, oui, il y avait une conspiration contre l'Indonésie, de la part du Parti communiste d'Indonésie, une conspiration visant à 30 points de pouvoir, mais en réponse, en réponse, le régime est devenu complètement incontrôlable en massacrant les Chinois de souche. Oui, il y a eu de la paranoïa en Indonésie. Je n'affirmais pas que la paranoïa soit une caractéristique exclusive des États révolutionnaires, mais je dis tout simplement qu'elle est un élément inhérent. Et le dernier point sur la question de l'impossibilité de se remettre en question, je sais que je pousse, je promets, M. le Président, que c'est ma dernière question. cette difficulté de se remettre en question par rapport à des choix politiques ou par rapport à des croyances que l'on a pu avoir ou des choix que certains États ont pu faire. Là encore, est-ce que vous pensez vraiment que c'est quelque chose qui est inhérent au régime marxiste-liministe ? Je pense aux difficultés, par exemple, de reconnaître les massacres coloniaux par la France à un moment. Je pense aux choix de la bombe atomique par les États-Unis sur Hiroshima et Nagasaki ou l'agent orange au Vietnam. Est-ce que lorsqu'on a fait des choix drastiques et qu'on est un État et qu'on a une idéologie dans laquelle on croit, est-ce que ce n'est pas compliqué après de reconnaître ses erreurs ou de reconnaître que des choix ont causé des millions et des millions de morts alors que ce n'était pas forcément le but au départ ? Even if that was not the intention at the beginning. Vous me demandez si c'est raisonnable de reconnaître que des actions de quelqu'un peuvent causer d'énormes souffrances, même si ce n'était pas l'intention au départ ? Des États non-révolutionnaires ont mené des actions qui ont causé d'énormes souffrances et qui n'étaient pas au départ intentionnelles. Est-ce là votre question ? C'est à peu près ça, en fait. Ma question, c'était... Quelle que soit l'idéologie des personnes qui ont été à un moment en pouvoir et qui ont pris des décisions, qui ont causé d'énormes souffrances sur les populations, est-ce que ce n'est pas toujours difficile pour ces puissances, anciennes puissances ou anciens responsables de reconnaître leur part de responsabilité ou de reconnaître que tel choix a conduit à des catastrophes ? Et c'est pour ça que je prenais l'exemple d'autres pays que ce que vous avez cité. Oui, c'est parfois difficile pour les gouvernements de reconnaître que leurs politiques peuvent conduire à des catastrophes. Plusieurs pays. Monsieur le Président, je sens que j'ai poussé ma chance et je m'arrête. Monsieur le Président, I think I've pressed my lock and I'll stop here. Merci, Maître. La déposition du témoin espère est à présent terminée. Monsieur le Président, la Chambre vous écrit de votre déposition étant donné que vous êtes venu de très loin pour déposer devant la présente Chambre. La Chambre vous remercie pour vous effouer et votre patience. Votre témoignage pourra contribuer à la manifestation de la vérité en l'espèce. Votre présence n'est plus requise dans le prétoire. Vous pouvez à présent vous retirer et rentrer chez vous. La Chambre vous souhaite assez de la meilleure de succès dans vos entreprises futures. Et bon voyage. L'Université d'audience, en collaboration avec l'unité d'appui aux témoins et aux experts, va être en disposition pour le transport et l'hébergement du professeur. Professeur, vous pouvez à présent vous retirer. Le Président de l'Université de la Partie, le Premier programme est en place à l'unité d'amour. Ils ont voulu faire entrer la partie civile dans le prétoire. Sous-titrage ST' 501 ... 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